Bonjour à tous, bienvenue au centre de vaccination, merci d'être là aujourd'hui. Chaque jour, on a une bonne centaine de personnel qui intervient sur le site, donc entre médecins, infirmiers, bénévoles de la protection civile. Et donc toute la partie administrative, logistique, le bon fonctionnement du centre est assurée par des agents de Dante Métropole, de la Ville et de quelques partenaires de la collectivité. Vous pouvez aussi vous installer dans la zone accompagnante. Et de toute manière, elle ressortira par là, donc elle passera devant vous. Alors je crois que c'est un peu dans l'ADN de la fonction publique, c'est le service au public. Et donc forcément, comme le public vient en grand groupe, il fallait aussi que nous, on puisse, les agents, en fait, on puisse les recevoir. Contente de pouvoir le faire et de le faire correctement et puis de faire partie de cette grande équipe. Il y a un côté un peu familial, je trouve que les gens sont vraiment très sympathiques. De part mon métier, je pense qu'il est important de participer à ces séances de vaccination. Quand j'ai quelques jours de repos, je m'organise pour pouvoir venir. Donc c'est le cas, je suis venu deux fois cette semaine. Inspiré, souffle et je pique. Voilà, on est tous en même bateau, donc ça se passe très bien. On est très agréablement surpris par la bonne ambiance qui règne dans le centre, malgré ses dimensions. Les gens sont contents, les gens remercient du service qui leur est rendu. Je viens juste voir où on est la préparation des dernières doses de la journée. Donc il en reste une bonne dizaine à préparer de flacons. On commence à être vraiment vigilants sur la préparation des doses de vaccins, puisque l'idée c'est vraiment de préparer uniquement les doses qui sont consommées dans la journée. À partir du moment où on aura atteint le nombre des 200 flacons, les infirmières répareront uniquement flacon par flacon. Et puis donc si jamais comme ça des personnes ne viennent pas au dernier moment, on n'aura pas à préparer la dose pour rien. La fierté, on l'a quand on voit des patients qui repartent heureux, soulagés, qui voient aussi un moyen de reprendre une vie à peu près normale. On a un public qui est plutôt de conseiller de personnes âgées, des gens qui repartent en disant que ça y est, ils vont pouvoir revoir leurs petits-enfants. Et ça, c'est la meilleure récompense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...